Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui on va essayer de se fabriquer une pelote pour nos aiguilles pour travailler le cuir. Hors caméra, j'ai préparé un petit morceau de mousse avec un bout de tissu qui vont recevoir les futures aiguilles. J'ai pris un morceau de cuir et j'ai tracé la future taille de ma pelote. Je commence à le découper avec mon scalpel. J'ai mis une lame toute neuve, toute propre et je casse les coins en utilisant une rondelle. Maintenant je note en fait l'emplacement de la future colle et je note aussi le deuxième bout de cuir. Le deuxième bout de cuir est volontairement découpé un peu plus grand pour qu'il n'y ait pas d'erreur au collage. J'utilise un emporte pièce pour percer à peu près une dizaine de trous sur la face avant de notre future pelote. Et je note les emplacements où je vais pouvoir mettre de la colle. La colle utilisée ici c'est bien sûr comme d'habitude de la colle néoprène, de la colle contact. Donc on badigeonne nos endroits avec de la colle. On attend que la colle soit sèche au toucher et on va pouvoir assembler les deux éléments. Les deux éléments, il y en a un qui est taillé pile poil à la bonne taille et l'autre un peu plus grand. Et ça c'est volontaire pour que justement quand je colle les deux éléments je puisse ensuite avec mon scalpel réajuster la taille de celui qui est un tout petit peu plus grand et avoir un résultat vraiment nickel. C'est ce que je fais là. Après avoir fait ça et ben un petit coup de lime histoire d'avoir une surface qui est vraiment nickel vraiment plate et de rattraper les bords ronds qui sont pas complètement ronds. Je fais une petite rainure qui va accueillir dans pas longtemps les coutures et surtout je casse tous les angles pour ensuite pouvoir le brunir et avoir un résultat vraiment nickel. Maintenant que tout est prêt et ben j'utilise mes griffes à frapper qui me permettent de faire des petits trous tous espacés exactement de la même distance. C'est grâce à ça que je vais pouvoir coudre à la main et avoir un résultat vraiment nickel. Pour justement utiliser c'est c'est je sais même plus comment c'est le nom mais ces trucs à frapper j'utilise vous le voyez en dessous un bio 2 hdpe qui permet d'absorber le choc et de faire en sorte et ben que le le traçage de ces points et de ces trous se fasse sans aucun problème. Maintenant que c'est fait on va partir on va on va passer à la partie un petit peu chiante mais en fait moi que j'aime bien qui est la couture. J'ai pris la distance avec mon fil et j'ai fait à peu près trois fois la distance et maintenant je commence à coudre. Et là je voulais expliquer plein de fois et c'est relativement triviale. Vous mettez une aiguille dans un sens, l'autre aiguille dans l'autre, vous serrez correctement et vous passez au point suivant. Là aussi ce qui est important c'est de toujours mettre son aiguille et de la passer toujours dans le même sens et au même endroit pour avoir des points qui soient réguliers. Outre le fait que ça renforce le lien entre le cuir et avec la colle, il y a un petit côté esthétique qui n'est pas trop vilain. Le projet m'a pris moins d'une heure. J'ai fait ça le matin, un peu après le réveil et le petit déj et je suis toujours dans ma série où j'essaye d'améliorer ma maîtrise du cuir et de faire des petits trucs qui servent. La couture est finie, j'ai fait mon petit nœud, je coupe le fil, je crame le fil supplémentaire et maintenant je vais passer à la dernière étape. Je vais brunir les bords. Qu'est ce que ça veut dire ? Brunir les bords, c'est mettre en fait les fils et les fibres tous dans le même sens pour avoir un résultat nickel. Et voilà, mon projet est fini. Ma petite pelote qui va me permettre de ranger correctement tous mes aiguilles pour le cuir, ça m'a pris un peu moins d'une heure et c'est vraiment pas mal. Voilà, merci beaucoup, à bientôt et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...